Hello tout le monde ! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Soltier Academy ? Vous allez bien ? Vous avez passé une belle et une agréable journée ? Ça va tout le monde ? Ça va votre week-end s'est bien passé ou pas ? C'est là que vous répondez « Non, BDS a perdu ». Alors j'aimerais avoir la ventilation des maps, visiblement c'est la bonne. On peut regarder un peu les full stats. Gunarc a été incroyable. D'un point de vue individuel, il n'y a rien à dire. Il est quand même monstrueux. Le premier, c'est l'IKEFAC qui fait un top 10 du coup. Sheiko, Solotov qui est là, et Yuzu. Ok, ok. L'IKE et puis Bob Ridder derrière. Non, assez logiquement. Ça ne rewarde pas assez la plante de bombe. Consula, très défense. Oregon, très défense. NightEvent, c'est bien équilibré. Comme quoi, les nouvelles maps, elles sont bien conçues. Chalet, c'est plutôt défense quand même encore. Et Border, au final, ce n'est pas si dégueulasse que ça, 46. Ok, bon, voilà. Ça, c'était le premier truc. Donc, avantage quand même pour BDS, de jouer en défense. Mais, s'ils jouent en défense, c'est parce qu'ils jouent sur la map de leurs adversaires. Et la Solis qui vit ces dernières heures dans cette configuration en termes de professionnels. C'est entre les mains de l'IKEFAC Gaveni, qui s'est inséré en dessous, au niveau de la Master. On essaye donc de déloger la position de Théo. Un téléphone à l'extérieur. Et une première pression qui arrive depuis cette fenêtre samouraï. Et on va se débarrasser du drone. Ça fait quatre déjà récupérés par le Français. Et ses coéquipiers sur le tof qui va aller agresser et qui va faire chavirer Gunnar outre-tombe. Voilà l'ouverture. Elle est prise par les BDS. On le disait, dans cet exercice, les BDS sont quasiment intraitables. Bon, ça, c'est propre quand même. On est dans une logique où, au final, on a notre ligne de défense installée, établie, etc. Basique. Néanmoins, on estime que, si on laisse le schéma de jeu habituel se dérouler, alors on va avoir des attaquants qui vont avoir la possibilité d'utiliser leurs gadgets. On ne peut pas faire du full turtle. On ne peut pas, malheureusement, avoir assez de points de défense pour venir contrer une attaque qui aurait l'intégralité de ses gadgets et le temps nécessaire pour venir nous niquer. On part donc du principe que, si l'attaque s'insère trop rapidement ici et qu'elle a le temps et les gadgets, alors elle va gagner. Du coup, on est obligé d'étendre un peu sa défense, mais pas trop. On est obligé, pendant quelques secondes, de venir faire perdre quelques drones, de les faire douter et de leur faire perdre du temps. On l'a bien fait et, en plus, on prélève un kill. En se barrant. Derrière, on se dit, c'est bon, on a fait le taf. On estime que 1 minute 30, derrière, ça va être compliqué. Diffuseur qui fait un kill, mais on ne sait pas où. Au niveau du drum, je pense. Je ne sais pas si on se rend compte de la Trigger Discipline et de la rigueur dans les mouvements de l'Ikifak, rien que sur ce kill, quand même. Solotov et l'Ikifak qui ont, pour l'instant, fait la différence. 50 petites secondes à jouer. L'ouverture de la Geisha qui ne se fait que maintenant. Yuzus qui est au contact de cet escalier restaurant va finalement dropper. Gaveni n'a peut-être pas l'information sonore. On est en train de remonter sur celui-ci. 1, 2. L'erreur sera faite par l'Ikifak. Débarrassé du terrain par diffuseur. Yuzus a essayé de prendre la revenge. Voilà, pour le coup, l'erreur, elle est claire. Il y avait une volonté, visiblement, de reprendre la Geisha, j'ai l'impression, parce qu'il n'y avait pas de setup sur la Geisha. Ils se sont rendu compte qu'il n'y avait peut-être personne dans la Geisha. Ils se sont dit on va reprendre la Geisha, mais ils oublient la ligne alors que pourtant le drum est tombé. Ça, ils le savent. Donc clairement, c'est une erreur. On va finalement se réorienter vers cet escadar et essayer de faire une place forte du bond de site, de son couloir. On voit Diffuseur qui prend quelques petits points de dégâts de son côté. Autencol qui va avoir une petite gumagne aussi au niveau des pieds. Gaveni qui va revenir au niveau de l'escalier du restaurant, mais sur le dropper. D'un côté, après, c'est toujours le problème, c'est que c'est forcément les gens qui bougent le plus qui font le plus d'erreurs. Donc, il faut prendre le chose avec des pincettes, quoi. Il fait une erreur de positionnement à l'instant T. Et ça, on va dire, c'est une erreur. Mais au final, elle s'inscrit dans une volonté, visiblement, d'être ce facteur X, ce côté casse-couilles de la solisse qui fait perdre des drones, qui fait perdre du temps et qui peut aller arracher des têtes, qui est obligé, au final. On ne peut pas s'inscrire dans une démarche de on reste tous sur site en full turtle. Sur l'échiquier, c'est la dame, quoi. C'est celui qui doit se bouger partout, au final. Ou le fou, OK ? Je ne suis pas un expert des échecs. Néanmoins, c'est celui, du coup, dont on attend qu'il va prendre plus de décisions, d'accord ? Et souvent, un peu comme la dame, parfois, tu oublies et tu vas te perdre. Et c'est là que tu prends le plus de risques, quoi. Tu ne vas pas prendre des risques avec le roi, par définition. Ça, c'est l'encreur de ton site, quoi. C'est le dernier rempart. N'empêche que c'est propre. Cette seconde de la fin, etc., c'est bon, le round, il est gagné. Et il a été gagné par le fait que, malgré le fait que ce soit un 3v3, BDS a extrêmement bien joué là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'ils ont fait perdre du temps. Indépendamment du fait de faire des kills, pas des kills, de machins, de trucs, etc. À 7 secondes de la fin, indépendamment de comment le round se passe, 3v3, vu les positions, là, c'est avantage BDS, quoi. On va obliger, on va forcer, là, les attaquants à ne pas être dans un schéma de jeu rouleau-compresseur, mais devoir accélérer, donc devoir faire de plus en plus d'erreurs et planter un diffuse en mode, si on ne plante pas, on perd, quoi. ...être envoyé du stuff du côté de Bridé, on est avec le FO12, avec là et là, on va tout simplement aller découper le porteur du... Quand bien même derrière, il reste 3 personnes, 2 personnes en vie, ou presque, on perd le round, quoi. Pourquoi ? Bah, pas la stratégie, le côté individuel, etc., machin. Mais au final, bah, par le fait de faire perdre du temps. Qui fait perdre du temps au début ? Alors là, d'un point de vue individuel, qui fait perdre du temps en early game et qui fait perdre du temps en mid-game, c'est l'IKEFAC. Donc une fois de plus, on pourrait se concentrer en se disant, putain, l'IKEFAC fait une erreur. Mais au final, l'IKEFAC fait... Fait le... Fait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le round, quoi. D'un autre côté, c'est son but. Il est dans une logique de, je prends Solis et je vais leur casser les couilles. N'empêche que, heureusement que ça se passe bien, quand même, pour l'IKEFAC, quand il va faire ce genre de truc-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fois où, pour le coup, là, on arrive à regarder la stratégie de BDS, qui est vachement basée sur... Enfin, qui donne l'impression d'être basée sur un... Restez là-bas. Je vous donnerai les informations, je vous donnerai les trucs, etc. Vous inquiétez pas, OK. Mais laissez-moi les faire le taf, quoi. Si derrière, on avait une stratégie de la part des attaquants de se dire, identifions l'IKEFAC. Et en particulier, quand il commence comme ça à s'éloigner un petit peu des endroits du bombesit. Et commençons par lui, faisons un target sur lui. Par exemple, il y a un moment où ils prennent Deimos et c'est pas lui qui target. Alors, je sais pas s'il a pu être pingé avant ou s'il avait la possibilité, mais c'est la Valk qui target à un moment, on le verra. Et je me dis, putain, si seulement ils étaient dans une logique, au final, si on encule l'IKEFAC, alors non pas on encule l'un des meilleurs joueurs, etc. On s'en fout de ça. On encule surtout le mec qui nous fait perdre énormément de temps, en fait. Et qui, visiblement, est vachement confort dans ce rôle. Le Rock qui permettrait à CBDS d'aller gagner ce round. Ouais, on a Solotov qui gardait la coupe pour que Yuzus ne soit pas agressé trop facilement. Ça permet à Yuzus d'avoir une position avancée, mais qui pourra agresser au moment où Solotov prendra le duel. Voilà, il faut aller tuer le mec au niveau du dragon. Entre les deux anciens joueurs MNM, une petite minute à jouer. Et on n'est pas encore insérés au niveau de ce sanctuaire. On galère même. Gunnar qui s'est fait entry sur la dernière manche est en train de repartir, effectuer une rotation. On voit qu'on n'arrive pas à prendre le frontal du côté de Cébiscos. Ça va reculer du côté de Shaïko au niveau de la terrasse. Black Mirror devant ses yeux. Ce n'est pas Dinaï du côté de l'attaque. Et on voit que ça béguait à effectuer de la rotation d'un joueur au niveau de... Bon bah là, c'est parfait quoi. Le round est totalement à l'avantage de... Il reste 35 secondes. Le kill, oui. Mais surtout 35 secondes. D'accord ? Chaque seconde qui passe, c'est une seconde qui rapproche les défenseurs de la victoire. Et là, c'est incroyable parce qu'au final, on a rotate au niveau de l'office. Au niveau du VIP. Bon, tout tombe. Donc du coup, on est en 5v5 à 49 secondes de la fin. C'est ouf quand même. Ça ne joue à pas grand-chose. Et là, c'est toujours pareil au final. C'est là qu'on voit aussi la capacité des grandes équipes. Et c'est là aussi, du coup, de facto, qu'on voit l'importance en early de leur faire perdre du temps. Parce que sur un round où il reste 45 secondes, on se dit c'est pas possible. Ils peuvent pas le mettre quoi. Mais au final, ils sont en train d'avancer, 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 d'avancer. Et à la fin, c'est là qu'il y a un énorme facteur chance. Énorme facteur chance. On pourrait déterminer qu'il n'y a pas de facteur chance à partir du moment où au bout d'une minute 30, tous les attaquants ou tous les défenseurs on va faire du sprint kill, machin, truc bidule. Le round, il est plié en une minute. Là, étant donné que c'est des équipes qui jouent très très bien, etc., du coup, on comprime toute l'action sur un espace-temps qui est extrêmement restreint. 30 secondes, 5v5, 45 secondes. Et ça, il faut bien voir, du coup, qu'à partir du moment où on fait rentrer 10 joueurs dans 45 secondes ou 40 secondes, alors on augmente énormément le facteur chance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on refait ce round à 45 secondes de la fin, 5v5, de la même fucking façon et on le fait 100 fois pour avoir le nombre d'itérations, pour avoir à peu près une stat intéressante, peut-être que dans 65% des cas, BDS gagnera cette défense. Mais là, les biscoastes viennent de gagner leur 45%, quoi. Leur 35% en l'occurrence. Ou leur 45 si c'était un 55. Donc là, ça part dans tous les sens et c'est extrêmement compliqué de pouvoir déterminer qui est-ce qui fait une erreur, qui est-ce qui fait pas d'erreur. Mais étant donné qu'on n'est pas dans une logique de stratégie et de placement. On n'est pas en train de regarder comment ça se déplace, etc. Où sont les placements des joueurs à un instant T, machin. Il y a un dénouement final qui nous est projeté comme ça sur 10 personnes. On est en train de le regarder dans les yeux d'une seule personne. Grand max. On sait pas ce qui se passe, en fait, quoi. Donc forcément, on va voir le kill raté, le machin, le truc, et on va se dire le château de cartes s'effondre à partir de là. Mais en vrai, il faudrait regarder tout, là. Et je pense que la vraie question à se poser, c'est pas de savoir pourquoi lui rate le kill, le machin, pourquoi le C4, il est mal lancé. Ça, c'est de l'analyse de merde. La vraie question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'il monte au niveau de l'escalier office et que personne ne l'ait entendu. 35 secondes, 5v4. 31 secondes. On a Sheiko qui vient d'être mis au sol, mais Sheiko va être raise. Ça restera toujours un 5v4. Là, on passe en 5v3. Il est raise. Sheiko a été raise. On est en 5v3. 20 secondes de la fin. Et là, c'est là que ça va tomber. Et la question, du coup, ne se joue pas du tout sur le skill individuel. Là, la question, ça va être à 20 secondes de la fin, où est-ce qu'il y a eu une brèche ? Où est-ce qu'il y a eu une brèche ? C'est ça. Et là, c'est du placement, c'est la stratégie, c'est une cam qui manque à un moment, etc. Et la vraie question, elle va venir de là. Le vrai truc va venir de là. Malheureusement, on n'est pas sur le bon truc. Ça se joue de la part du diffuseur. Comment est-ce que la IQ est venue jusque dans cet escalier ? Et hop, donc la IQ arrive de l'escalier. Et c'est un beau push, en fait. C'est une belle exécution, il y a de la flash, etc. Et on est bien coordonné. Et sur ce genre de truc-là, le mec était au top de l'escalier, se fait niquer par un autre mec sur un angle et une fois de plus, c'est... C'est dur de dire ils ont bien joué, ils ont mal joué, machin. pour Shaiko et Bridé, les deux Français qui sont toujours sur le terrain. On a une tête qui est devant... Là, ça a pushé. Bon, bah, c'est parfait, quoi. Il n'a pas été détruit. Bridé qui est à un HP. Ça, c'est parfait. Bridé va tomber sous les balles de diffuseur. Il ne reste donc que Shaiko. Est-ce qu'on peut aller chercher tout ça ? Non. Les Biscos vont chercher une première attaque. On a tenu dans un premier temps. On a rompu dans un deuxième. Moi, je... Là, pour le coup, la question, ce serait de savoir comment est-ce que le... Qu'est-ce qui manquait en termes de communication et d'information sur l'escalier principal ? Et je pense... J'ai l'impression... Je ne sais pas. Après, il faudra voir. Il y a trop d'informations qui nous manquent. Mais j'ai l'impression que c'est une action individuelle de la part du diffuseur qui joue bien et qui s'aperçoit qu'au final, sur ce coin-là de la map, pendant que les autres sont entrés au final avec des flashs, beaucoup d'attention qui est portée vers ce qui se passe au niveau du dragon et de l'autre côté. Lui, il arrive et il backstab, quoi. Il lurk, en fait. Ça se joue là-dessus. Ça se joue sur ce duel. Tout le round se joue sur ce duel. On peut reprendre le problème dans tous les sens, etc. Ça se joue sur ce duel. Ça se joue pas au niveau du dragon. Alors, ça se joue aussi au niveau du dragon, etc. Mais c'est ce duel. C'est là, la carte du château de cartes qui s'effondre du côté de BDS. La carte s'effondre. On balance du stuff ici pour que personne ne vienne le jouer au-dessus. Et derrière, on fait la double K. Enfin, on fait un double kill. Et c'est bon. Le château de cartes s'est effondré en deux secondes. D'un autre côté, visiblement, ils avaient quand même l'info. Ou alors, ils avaient assez de situational awareness quand même pour se dire « Attends, mais il n'y a personne qui regarde là-bas, quoi. » Derrière, on décale. Une seconde plus tôt, une seconde plus tard, c'est Solotov qui met le round, qui fait le kill. C'est un move individuel. C'est un petit peu ce dont on parlait en play-man. Il y a l'un qui défend le top dragon. Biké Fak qui est là pour faire péter ses drones. C'est très compliqué comme rôle. T'as cinq joueurs qui sont dans les meilleurs joueurs de la planète en face de toi. Et c'est assez facile pour eux de prendre des coupes et de s'assurer pour le coup. On met les fusils à la sortie des terriers et on envoie le chien dans le terrier. Et à la fin, c'est le rômeur qui sort et on le tue facilement. Et donc, si vous regardez bien Solotov est toujours en train de défendre tout à l'heure la fenêtre qui est sur son côté. Alors, on ne l'a pas vu. Mais si Solotov défend toujours le top dragon et la fenêtre par exemple qu'il a refermée, ça répond à la problématique que je vous disais, à savoir, l'idée c'est quoi ? C'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de possibilité de la part des attaquants de trop facilement prendre des coupes. En défendant comme l'a fait tout à l'heure Solotov en faisant même un kill la fenêtre top dragon, j'ai la possibilité pour Likéfac à la possibilité du coup de faire perdre du temps et de revenir. Parce que le but du jeu pour les attaquants, c'est pas de faire les idiots comme on le fait en rocade et comme on le voit dans 80% c'est-à-dire d'aller chasser directement le lapin dans le terrier. S'il y a des sorties qui ne sont pas prises, le lapin va se barrer du terrier et va aller dans un autre terrier. Ça ne sert strictement à rien en fait. Donc d'abord, on s'assure qu'il ne pourra jamais en sortir puis ensuite on va le faire bouger à l'intérieur du terrier. Et donc ce que fait Solotov c'est de se mettre dans une capacité de défendre la fenêtre qui ferait une coupe. Et alors il l'a fait bien et là il ne le fait pas. Donc déjà le positionnement de Likéfac fait qu'il est commit. De l'autre côté, le fait que Solotov meure donne déjà le fait que Likéfac soit commit. Donc bien joué de la part de Biscos qui s'est adapté en comprenant que déjà il faut aller faire le kill sur le chasseur qui est à la sortie du terrier parce que c'est lui au final qui est un peu esselé et derrière d'avoir la possibilité d'envoyer au message au roameur qui est tout seul de lui dire tu ne pourras plus te barrer maintenant. Et là c'est compliqué. Likéfac va aller faire tomber un Solotov ici et qui peut l'arrêter pour le moment ? Alors il se barre par en dessous, il fait extrêmement attention etc. Mais on a les coupes. D'accord ? Et là on vient de chercher ce qui est quand même assez incroyable. Donc on a Yuzu qui a dû faire le kill à mon avis sur la personne qui prenait la coupe pour venir intercepter l'Ikéfac. Donc c'est hyper bien joué quand même. Mais là on a compris que du coup il n'y a plus de facteur, il n'y a plus de roameur et on commence à s'approcher. Une minute trente c'est beaucoup pour l'attaque. Likéfac qui va être relancé ici cette ligne qui n'aura pas pu être refermée parce que d'habitude c'est Solotov qui le fait. Attention à ne pas se faire avoir au juge du setup la part de BDS Likéfac qui dit non elle va pas retomber haut and cold. Et l'insertion l'insertion sur le BP de la part du diffuseur qui va laisser un Likéfac très très loge mais on a encore un joueur au niveau du dark et on le verra pour diffuseur pendant que Shaco s'est débarrassé de Gaveni qui avait lui-même fait tomber Yuzu 3v2 et 3v1 enfin ! Mais une fois de plus Likéfac qui est incroyable qui a toujours cette capacité de savoir quand il faut se barrer de savoir quand il faut réattaquer etc. C'est chouette ! Et Shaco ça il le fait tu vois il l'a fait sur Border et il la fail et là il le fait en vrai En vrai il y a quand même la possibilité si Deimos fait le kill sur Shaco et que derrière il joue son 1v2 qu'est-ce que vous auriez dit dans le chat ? Il y a la majeure partie du chat qui aurait dit il a pris un pic inutile Il n'y a pas plus inutile à l'heure actuelle que ce pic là Il est vraiment impressionnant sur sa sollicité Gunfight totalement inutile insolent de la part de Shaco J'aurais dit que c'est un peu greedy Bah moi voilà comment je le vois Je le vois comme un truc un peu greedy certes Pour moi si je vais plus loin dans mon raisonnement je le vois comme une personne qui est en 0-3 et c'est le seul qui n'a pas fait de kill et ça en dit long en fait Peut-être que s'il y a un truc à instaurer sur lequel il faut essayer de travailler c'est d'arriver à faire passer le fait que oui c'est normal d'avoir des kills et de vouloir faire des kills et en particulier quand on s'attend à ce qu'on ait beaucoup de kills parce qu'on est Shaco ok mais ça ne doit jamais au grand jamais dans aucun des moves passer avant l'importance de gagner le round ce truc là est plus important que ce truc là et le pic il y a une part de moi qui va dire ça fait plaisir il a ouvert son compteur t'as raison prends le et tout pour lui insuffler de la confiance mais il y a une part de moi qui est obligée de lui dire ouais mais désolé mais si tu l'avais perdu le truc après je serais rentré dans la considération de te dire ah t'as perdu le pic t'aurais pas dû et je déteste les personnes qui ne font un ajustement qu'en fonction du résultat il met la tête bien joué il met pas la tête t'aurais pas dû c'est nul quoi non il faut aussi être en capacité d'analyser le move indépendamment du résultat en vrai il n'y en avait pas besoin en vrai il faut mieux travailler sur l'aspect psychologique de se dire j'ai 0-3 mais c'est pas grave nous gagnons plutôt que d'aller chercher ce pic et ça c'est ma façon de voir les choses par exemple si on veut plutôt parler d'une analyse je trouvais que on s'aperçoit vite fait que sur le site à 30 secondes de la fin ou 40 secondes de la fin les biscos ont cette possibilité dans le chaos et l'anarchie au final de pousser et de faire une très belle exec j'aurais aimé voir de temps en temps une poche de résistance à certains endroits de la map réalisé non pas forcément par l'IKEFAC tout seul avec sa solisse mais par deux joueurs et d'aller se mettre à un endroit et vraiment de se dire ok on reste là tous les deux et on les nique et sur Sky par exemple c'est plus compliqué de le mettre en place forcément mais j'aurais aimé le voir quand même d'une façon ou d'une autre potentiellement les joueurs BDS Solotov qui se débarrassent de Spirits très facilement un rappel juste devant le stock qu'on n'aura pas débarrassé l'IKEFAC qui va aller chercher Diffuseur voilà une épine du pied tombée Liqué 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 c'est un petit peu plus en haut maintenant c'est en bas c'est à gauche c'est à droite on envoie du stuff et c'est Solotov surtout qui se débarrassent de Hot & Cold qui va aller nous sortir un triplé le turc est dans la place avant que Sheiko ne termine le travail c'est le premier flawless de cette grande finale et il est en faveur des BDS pour recoller à la miton 3 partout mais là il y a quand même il y a beaucoup de kills qui sont pris par Sheiko qui sont des kills de fin de rune sur la défense c'est la moins compliquée forcément quand t'es en 5v1 le 1 est pas trop compliqué il n'y a pas de cross il n'y a rien c'est pas un kill extrêmement difficile à faire j'aimerais savoir au final pourquoi est-ce que Sheiko décide ou il a décidé ou on a décidé parce que là on n'a pas cette information là pourquoi est-ce qu'on le met pas dans des endroits où il est un peu plus sous pression on aurait aimé voir je sais pas j'avais l'impression qu'il était un peu bridé sans mauvais jeu de mots on est un petit peu quand même du côté de l'IKEFAC et c'est intéressant quand même ça tombe très très rapide on essaie de mettre un maximum de pression de ne pas laisser un replacement potentiel du côté de Sibiscoast mais on le voit un pas de volonté d'aller utiliser cette fois-ci une solide donc on va être percé sur BP les premiers Z8 qui vont commencer à partir du côté de Sibiscoast ils ne se mourent qu'utiliser TheGlazé non on a perdu ce duel malheureusement du côté de l'IKEFAC sur cette verticalité qu'est-ce qui était important ce duel pour aller récher un petit peu cette attaque aller savoir laquelle les deux équipes allaient avoir l'avantage c'est bel et bel du coup on fait totalement l'inverse maintenant on va s'orienter de l'autre côté on a envie au final d'utiliser de la smoke de faire un kill avec le Glaz qui est un peu l'élément de surprise de s'empêcher un play sur la verticalité qui n'aura même pas lieu parce qu'il n'y a pas enfin il pourrait y avoir lieu on joue sur le côté shotgun etc mais il n'y a pas de cette fois-ci il n'y a pas de solisse et on s'adapte avec cette volonté de planter assez rapidement on balance du herjab on balance un blitz on y va mais il faut trouver quand même l'ouverture l'ouverture c'est on balance de la smoke on fait un kill sur site et une fois que le kill il est fait on y va quoi malheureusement l'Ikifak tombe en dessous ça il faudrait le savoir comment pourquoi et maintenant l'aspect surprise parce qu'on a bien vu tout à l'heure il n'a pas tiré dans la porte etc un glace il y a toujours une volonté de le cacher quelque part donc c'est comme le blitz on a envie de le cacher aussi si possible dans la mesure du possible malheureusement là on perd l'effet de surprise il aurait fallu mettre le kill on ne met pas et là c'est compliqué donc forcément on tente des trucs un peu moches comme ça le glace est annoncé sans kill la surprise est foirée ouais clairement clairement mais on arrive quand même à faire un truc pour aller mettre la situation à l'équilibre numérique diffuséur qui est mis sous grosse pression et qui sera récupéré par le drop de Yuzos depuis la guécha et cette fois-ci ce sont les BDS qui sont en train de retourner la situation mais Gaveni est allé s'offrir Bride et Spirits a été débarrassé du terrain par Cheykov qui se retrouve en situation de 1v1 face à Gaveni et là ça jouait bon il faudrait réanalyser du coup qu'est-ce qui a merdé comment est-ce que l'Ikefak meurt au début du round derrière il y a une volonté visiblement de venir se défaire de cette position de cette partie de la map qu'est-ce qui se passe dans le dark qu'est-ce qui joue sur la verticalité est-ce qu'il y a quelqu'un au niveau du B mais très probablement de vouloir tenter une plante par exemple ici ou contact à gauche qu'est-ce qu'il nous faut pour planter contact à gauche il faut faire le kill sur le mec qui va être au niveau du A très probablement il va falloir balancer du air jab pour éviter que ça coure dans tous les sens et puis il va falloir à la limite emmerder le mec qui va se trouver au niveau du top dragon qui va être dans l'alignement de notre armoire balancer de la smoke bien évidemment et du grim pour empêcher les mecs de bouger peut-être au bout du couloir pour une sortie au bout du couloir à voir mais l'exécution elle part c'est le problème de ce genre de strat c'est que ça part réellement sur l'effet de surprise du glace qui avance dans sa smoke et qui vient faire le kill le kill quoi d'ailleurs beaucoup au final des attaques qui ont été conduites par BDS étaient comme ça c'est à dire on essaie d'isoler une personne sur la map on l'isole et on va le kill indépendamment du fait que parfois il soit au final au plein milieu de la défense tu vois tout à l'heure on va avec le blitz on saute sur le mec dans la geisha là avec le glace on va sauter sur le mec et faire un kill très probablement sur le mec qui est au niveau du A et derrière déclencher et derrière déclencher le blitz je sais pas s'il est dans une logique où il va vouloir planter là peut-être que au final c'est pas lui qui va prendre le diffuse je ne sais pas et il va vouloir aller justement sauter par la fenêtre au niveau du top dragon pour aller enculer le mec et qui va se retrouver avec un plantage en cours mais avec un blitz qui vient le jouer au niveau du top dragon ce qui est assez relou c'est une possibilité dans les faits c'est propre franchement néanmoins on n'est pas dans la même construction que les biscoast qui ont un plan de jeu quand même un peu mieux établi je pense et qui jouent moins sur un côté un peu qui tout double tout à l'heure enfin sur un côté pas un peu qui tout double mais où les probabilités de réussite sont plus faibles au final parce que les probabilités de réussite tout à l'heure si Bridé ne fait pas le kill sur le mec qui est dans la geisha compliqué au final de faire quoi que ce soit avec le rune la geisha tombe pas là s'il n'y a pas le kill qui est fait sur le glace sur la personne qui est dans le A compliqué derrière de débloquer la situation alors on met le round néanmoins est-ce que ça veut dire que c'est bien joué pas forcément donc bonne adaptation certes mais la strat et le plan de jeu de biscoast versus le plan de jeu de BDS c'est à discuter donc Sheiko est en 1v1 la Valkyrie sait pas où est Sheiko Sheiko sait pas trop où est la Valkyrie non plus 1 il va planter et même kill le round est sauvé par la bonne gestion du 1v1 de Sheiko oui mais le round est surtout sauvé par la bonne adaptation en mid game de Yuzus et d'un push un peu à la manière d'un diffuseur qui va décanter une situation alors que ça partait mal avec le non-kill de la part du glace ces premiers duels ils vont être importants attention le pixel de la tête qui pourrait dépasser sur le coin là la chatte là la grosse chatte la grosse chatte la grosse chatte on va voir un joueur totalement on a expiré sur le bébé qui va se faire avoir 4v4 et qu'est-ce qu'on peut faire du côté de Solotov et de Yuzus de l'autre côté au niveau de cette fenêtre de ce dragon pour aller apporter en second couteau une pression Motencold toujours présent ici 58 secondes Nico et il va falloir trouver un push et c'est Solotov qui va tomber malheureusement moins de pression et Dona encore lui pour aller faire tomber Yuzus Vridé et Sheiko encore une fois aux portes de la mort condamné à 1-2-v4 qui nous semble impossible ici la balle de map qui pourrait être gagnée ici du côté de ces BDS de ces Bistros pardon 36 secondes on se replace gentiment sur le BP je ne vois pas comment on pourrait le faire pour les deux joueurs français il faut le faire de toute façon on n'a pas le choix alors il faudrait voir de l'autre côté si le truc a été pété ou pas et ça ne passe pas donc il faudrait voir le mur VIP est-ce que ça a été vraiment un problème sur le fait de se faire dîner par un truc extrêmement con quand même on balance un Ace on avait bien travaillé le fait qu'il pouvait jouer ce mur et le défendre avec un Banditrick Kiterick je ne sais pas quoi est-ce que c'est une volonté de prendre des lignes est-ce qu'au final on s'en foutait un petit peu que ce truc-là soit ouvert est-ce qu'il est ouvert au final je ne sais pas mais ça peut avoir son importance du fait que derrière on ne puisse pas rentrer au niveau de ce mur solo parce que là on avait des défenseurs qui n'ont c'est le pire au final on a des défenseurs leur dos ils ne se sentent pas trop mal toutes leurs problématiques se passent dans un angle de 30 degrés en phase 2 si tu ouvres leur bac du coup ils doivent passer de 30 degrés à 360 degrés c'est un peu plus compliqué border était génial à regarder ce serait vraiment bien sympa de voir ton analyse dessus ok c'est parti BDS en défense du coup on a dit quoi sur border tout à l'heure ah oui c'est la seule map qui est offensided je crois et border au final c'est pas si dégueulasse que ça à 45 au niveau de ce BP Léo est-ce que les BDS vont être assez solides et assez au courant pour aller utiliser ces C4 pour les empêcher d'aller plus ouais attention déjà les premiers candela qui sont en train d'arriver Spirit qui se mettra en place on a des C4 normalement à aller utiliser oh beaucoup de dégâts Yuzus pour aller faire tomber Diffuseur Megavani de son côté qui sera là pour aller faire encore une fois un nombre de dégâts on va tout simplement être le pourreau ici le KFAC pour aller chercher ce 4 versus 2 1 minute 55 le désamortien à tomber on va pouvoir le récupérer Spirit qui va essayer de se rapprocher sauf que derrière Théo Mariano dit non on va essayer d'aller avancer la triplination qui sera donc validée le bouclier ça c'est le même que sur Skyscraper il y en a pas besoin ça c'est le kill facile quoi mais j'en ai besoin tu vois jamais tu vas voir un je pense un bridé par exemple dire il est où le dernier il est où il est où le dernier et ça c'est dommage parce que au final alors c'est un peu de la psychologie de bas étage par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure néanmoins quand tu sens que tu es tellement orienté sur les kills et que tu as tellement besoin de kills pour te mettre en confiance quel dommage du coup de comprendre ça et de se dire vas-y je vais aller prendre juste ce dernier kill ça va me mettre dedans et tout j'en ai besoin et en plus derrière de se faire enculer avec un move qui est intelligent mais il y a quand même l'ombre tu sais que le mec a l'avantage et a ta position pour le coup normalement t'es censé le savoir tu vois que quand tu montes ici il y a l'ombre et c'est relou quoi c'est rien une fois de plus c'est pas grave on aurait été super content du coup que Sheiko gagne ce duel là pour se mettre en confiance tu sais c'est le petit kill sympa c'est le petit kill qui va donner un autre kill qui va donner un troisième kill et un quatrième kill qui fait c'est bon je fais mon taf en fait tu vois mais peut-être que peut-être que dans la même logique que ce qu'on a vu tout à l'heure sur Skyscraper peut-être que le truc qu'il faut vraiment travailler d'un point de vue entre guillemets peut-être individuel psychologique plutôt que d'aller chercher ce kill là c'est peut-être le fait de se dire qu'on n'en a pas besoin et qu'il aurait été plus beau ça c'est ma façon de penser de ne pas risquer donner le kill à Spirits que de se tenter individuellement d'aller chercher un kill qu'on considère comme important pour nous parce que lui si ça se trouve ça marche de la même façon pour lui il avait aucune possibilité de mettre un kill sur la rencontre lui ce qu'il aurait détesté psychologiquement c'est que pendant une minute 44 personne se donne et ce qu'il aurait adoré c'est au moins d'avoir la satisfaction de se prendre un petit kill ou deux petits kills voire même pourquoi pas de le faire mais bon voilà il aurait fallu beaucoup de suites d'erreurs quand même mais il y a peut-être un truc à travailler là d'arriver à se dire que c'est encore plus beau de casser les couilles à l'adversaire de lui dire non non ma volonté de faire des kills passe après la nécessité pour l'autre d'en avoir vous voyez ce que je veux dire ou pas vous en avez strictement à l'aborder de ce que je vous dis allez tous vous faire enculer en fait soit à son niveau blablabla et 6-4 qu'il est critique moi je les critique depuis le début moi je les critique depuis le début moi j'essaie d'être le plus objectif possible non c'est que ça le droit je disais ça parce que l'autre dit il faut faire ce qu'ils ont fait pour pouvoir donner son avis ah bah non moi je suis pas d'accord avec ah oui d'accord je comprends ce que tu veux dire je suis pas d'accord avec ça je vais te donner un argument encore plus poussé je suis pas d'accord avec le fait que si un jour on décide je sais pas moi qu'on ait un débat public sur l'avortement un sujet d'actualité aux Etats-Unis y'a pas que les femmes enceintes ou les femmes qui ont le droit de parler de l'avortement pour le coup tu vois donc je pousse vraiment le truc assez je pense que il est de l'intérêt public que justement chaque personne puisse donner son avis et son opinion quoi indépendamment du fait d'être concernée ou pas voilà sûrement c'est trop facile est-ce que t'es joueur pro toi non bon bah alors ferme ta gueule après le problème c'est bon bah faut faire gaffe quand on dit un truc après on s'expose à des critiques en faisant un live moi je m'expose à des critiques pas de coupe évidemment qui a été prise Gunnark va prendre quelques balles quand même sur le top qui arrive à se replacer on va se flash on va se team flash ici mais on avance progressivement on avance progressivement il va falloir faire attention parce qu'on va arriver à ce moment du round où ces Beast Coast vont réussir à se projeter sur BP et vont notamment aller donner une coupe au niveau de ce top 1 minute 26 il est haut le plan de jeu qui commence à se préciser pour les Beast Coast aller prendre ce rez-de-chaussée et trouver une impulsion au top à ce même moment ça va être tendu c'est beau top faut aller chercher l'entrée ça c'est très bon face à Spirit notamment ça c'est moche quand même j'aimerais savoir en fait qu'est-ce qui fait qu'on crame qu'est-ce qui fait que d'un côté on le sait qu'est-ce qui fait que de l'autre côté on le sait pas est-ce qu'on a protégé des strates est-ce qu'on savait qu'il allait se mettre là qu'est-ce qui fait qu'on avait vraiment aucune information sur ce qui vient de se passer comment est-ce que Capitao crame brider est-ce qu'il y a un manque de caméra à un endroit est-ce que eux les Beast Coast savaient que le mec allait se mettre à cet endroit là et qu'il y avait la possibilité de le cramer est-ce que c'est un play habituel est-ce que c'est juste de la chance Capitao se trouvait là mais lui en finale il voulait l'utiliser pour une exécution pour les flammes mais là il se retrouve avec un mec qui est isolé dans le carré et avec un T1 qui est open donc du coup on peut assez facilement voir droner prendre l'information voir qu'il y a un mec qui est isolé cet enculé il est isolé du coup on prend un plan de coupe en rappel s'il se barre il est mort s'il reste il grille comme un KFC comment la question c'est pas de tomber dans la facilité de se dire la question c'est de savoir comment est-ce qu'on a eu un plan de jeu aussi facilement établi de la part de Biscos pourquoi le Capitao qu'on n'a pas toujours vu derrière il n'y a pas de plan de jeu d'accélération il n'y a pas de volonté d'accélération là il y a une vraie accélération de couper des de prendre des coupes d'ouvrir un truc mais de prendre de la coupe et d'enculer le mec qui est là on a l'impression vraiment que le but du jeu c'est d'enculer le mec donc est-ce que c'est de l'analyse est-ce que c'est le boulot de l'analyse est-ce qu'on savait qu'il allait y avoir ce type de play une fois plus l'IKEFAC il est le joueur qu'il est on répond tout de suite parce qu'autrement derrière c'est compliqué on laisse les attaquants on va pouvoir restabiliser les réactions de son adversaire attention directement depuis le main depuis la CTV Gavini qui va être en place diffuseur pour aller chercher la première tête la deuxième ça déroule mais attention il est dangereux la chose faite on va pouvoir restabiliser les réactions de son adversaire attention directement depuis le main depuis la CTV Gavini qui va être en place c'est chaud après le niveau individuel de ce mec est incroyable on va essayer d'aller limiter la casse maintenant de Versus 3 avec cette situation de rappel encore des pas de Deathmark Tracker le point 44 Vendetta sorti pour Hot & Cold va avoir plus de difficultés à aller chercher et sanctionner quelques têtes sauf qu'on l'aura vu en termes de PV pur L'IKEFAC lui sera déjà bien entamé on va en profiter Gavini pour aller faire tomber Yuzuz condamné à clôtcher L'IKEFAC semble être dans une situation L'intelligence c'est incroyable quand même cette possibilité de toujours passer comme s'il avait vraiment non seulement il a le plan de jeu de où sont les attaquants etc mais d'où sont les informations des attaquants et tout et chaque fois que tu le vois jouer l'IKEFAC et chaque fois que je le vois jouer en particulier sur une solisse ou un truc etc et là celui-là je me suis dit il va le mettre ce fils de parce que là il le prend alors je me suis dit vu l'eau en HP j'étais un peu un V1 ici si la cover n'est pas assez bonne L'IKEFAC encore une fois qu'il doit être le héros dessin de la ponte qui va être refaite de la part de diffuseur on le sait on le sait que ce joueur va faire des prefire pour essayer le faire tomber L'IKEFAC et là ça se joue en pre-shot si Belkin derrière c'est impressionnant le brain est incroyable de l'IKEF parce qu'on est drôné du côté de Sheiko la pression qui commence à se faire ressentir sur ce top il va falloir peut-être aller proposer un move intelligemment on se repositionne c'est bien on essaie d'aguer stuffer un peu au niveau de là on ouvre quand même très très vite et on a quand même beaucoup d'intensité de la part de l'attaque et Sheiko la façon dont il s'est barré on avait quand même un mec sur la prise de position en haut c'était pas c'était pas c'était pas confort quoi ça donnait pas l'impression d'un mec en confiance qui a envie de tenter des trucs quoi ça donnait l'impression d'un mec qui oh ok non là bon bah vas-y je me barre et la trappe est ouverte la trappe est ouverte donc on a quand même retaillé assez facilement on a pas un setup absolument incroyable au top on vient le faire chier mais dans des considérations auxquelles on devait s'attendre donc là j'étais un peu surpris du fait que Sheiko du coup tombe assez rapidement mais une fois de plus on a pas toutes les infos quelques dégâts pour Sheiko et Spirits aussi sauf que de son côté le bac bridé là pour le coup on a un peu de chance sur son repositionnement le bon timing il faut que ça arrive de temps en temps au niveau de l'escapierre on va essayer de se repositionner la main de Zandine et le balcon plutôt qui va être occupé cette fois-ci avec la salle d'attente en ligne de mire mais attention le geek et fac lui arrive sur sa rotation on va essayer d'aller le prendre Gavini pour aller faire tomber toujours casse-couille le geek c'est incroyable attention le timing ici du côté de l'IKEFAC on s'est croisés on s'est croisés et attendez je me la tête de la part de l'IKEFAC à la SMG en plus de ça il va pouvoir se repositionner l'information qui va être morte totalement du côté des américains mais le diffuseur on le voit il est en train de placer sur le BP il est vraiment je pense à voir à l'avenir mais je pense vraiment que c'est le meilleur joueur du monde qu'on voit devant nous donc on a l'information maintenant il va falloir jouer à ce jeu de la défense sincèrement ça ça fait plaise un petit one tap là je suis content là tu vois chez le coup pour le coup c'est pas donné en l'occurrence l'IKEFAC ouais ouais carrément meilleur joueur du monde pour moi ça là ça là c'est tout ce qu'on leur demande les BDS qui vont pouvoir reprendre la vente là deux kills en plus tu dis ok Sheiko doit être content tu vois ça le met dedans les kills sont incroyables le plus gros de la défense de ses BDS sera notamment au niveau de ses CCV de ce balgolik il a porté ce kill et oui on n'a pas d'impact pour le finir malheureusement c'est Sheiko il n'a pas de chatte quand même il fait du bien ce premier duel on espère que ce sera pas on va pas se mentir le fait qu'il termine pas ce kill c'est chier quoi c'est extrêmement rageant pour un récupérer oh là on se fait peur Sheiko qui va faire du gauche droite on va éviter de donner sa tête cette fois-ci et on va pas surtout grid on va récupérer ce gunnar armé qui va non Gavini cette fois-ci et ça c'est dur là on le sent ça c'est le deuxième truc du coup la frustration de pas faire plus de kills mais au final donc du coup on a ce truc là dans le cerveau qui se dit faut que j'y aille faut que je sois agressif faut que je sois le Sheiko qu'on attend en fait il faut que je sorte mon niveau des grands jours d'un côté s'il fait le kill tout le monde l'applaudit s'il fait pas le kill du coup comme là on va dire pourquoi la grid inès c'est très très dur d'un côté du coup on va avoir ce côté au final un Sheiko qui se libère un Sheiko qui va mettre du kill du truc du machin de l'autre côté du coup on a envie de dire pourquoi est-ce qu'il va le tenter tu vois il y avait pas réellement besoin bon bah c'est pas grave il l'a fait tomber machin mais il y a ce petit truc dans la tête qui se dit putain merde il y a un mec qui est en train de se faire reste de l'autre côté et là je peux peut-être faire une moins deux dur en vrai comeback est un peu tardif on va repartir avec de l'avantage du côté des nord-américains attention sur les descaques sur le TOF essayez d'aller cliquer quelques fois mais sur les descaques probablement ça n'est pas possible le C4 qui partira il ne va pas détener suffisamment rapidement et donc partira en fumée on attend tranquillement retranché cette fois-ci au niveau de cette fontaine on va essayer d'aller reprendre un peu d'informations et attention parce que sur ces sorties on pourrait avoir quelques échauffeurs et surtout quelques réussites on l'a compris Autencol qui décide d'aller lancer la grande rotation au niveau des archives on restera bien d'empresse pour abrider qui va être l'utilisant Exactement on a le schéma habituel d'un mec qui a l'habitude de faire des kills et qui est légèrement frustré par au final sa performance encore plus frustré par le fait que le kill qui est un peu la sucrerie qui est un peu le bonbon qui délivre de la dopamine était juste devant lui il fait tomber un mec il ne peut pas le terminer il a utilisé ses deux impacts ce qui est horrible tu as la frustration énorme donc la question c'est de se dire est-ce que je suis pro et dans ce cas-là j'arrive à avoir de la résilience par rapport à cette frustration d'un autre côté s'il restait à l'endroit où il était et qu'il se fait enculer par les deux mecs qui prennent une coupe sur lui il se dira putain j'aurais dû aller le poucher en fait là au moins j'avais une chance au moment où il était en train de le rez c'est compliqué il n'y a pas réellement de bonne réponse je pense qui mettra de lourdes dégâts on est en train de se repositionner avec Likifak plus de peur que de mal Yuzus aussi on va jouer encore une fois sur de l'attrition on va jouer encore une fois sur des bons positionnements la phase d'exec Malik va être explosive ouais et attention on en parlait de Sirius K1 on va les utiliser du côté de Diffuseur pour essayer d'isoler un petit peu Yuzus sa position va être importante il va falloir peut-être quitter le terrain mais non sans faire un maximum d'effort l'un des derniers éléments de staff du côté de Bridey qui vient de partir on a encore le C4 de Likifak mais tu l'as dit on était totalement bloqué au niveau de ce bureau attention il est important dans ce duel Yuzus et on va totalement tomber mais la revenge qui va arriver directement dans la part de ce loteuf 3v4 maintenant 35 secondes on est obligé d'aller commit sur un plan du côté de ces beast coast est-ce que ça va être forcément au niveau de ce bureau est-ce qu'on a entendu ce joueur rentrer ici Diffuseur qui va réussir à ressortir on veut clairement s'orienter au niveau de ce béton Léo 24 secondes restant qu'on va prendre une dernière fois l'information pas de mute jammer malheureusement et haut & cold intelligemment présent au niveau de ce sandwich pour aller essayer de mettre la pression utiliser ces dernières nades pour couper les joueurs 15 secondes restantes et je crois qu'on va pouvoir se projeter sur BP attention Lick et FAQ encore une fois un très gros dégât Diffuseur pour les faire tomber Bridé on va être en infallité numérique sur le top on va essayer d'aller chercher cette décale que ça ne passera pas en V4 non Diffuseur pour les faire tomber l'ultime rempart français au risque malheureusement et bien de concéder peut-être un peu davantage face aux américains il était tellement tellement lu le kill de Bridé Lick et FAQ du coup ça joue bien ça clique dur quand même après je comprends peut-être pas tout mais pourquoi ils amontanent vite certaines positions au top je sais pas je me suis pas concentré sur les positions des joueurs après c'est border ça reste une map attack sided Gunnar impressionnant ouais Gunnar MVP du lacompette on va essayer on va essayer cette fois-ci de se récélérer peut-être un petit peu plus quelques ping rouges et quelques situations allez Sheiko il faut aller le chercher celui-là tu vois et c'est ouf il y a rien qui passe quoi est-ce que c'est bien joué est-ce que c'est mal joué on sent bien qu'il est dans la peine totale quoi c'est ouf l'une des raisons pour lesquelles BDS clairement perd cette map c'est la performance générale de Sheiko néanmoins la performance générale de Sheiko elle est aussi il y a une part que j'arrive pas à définir réellement de RNG de timing au moment où il push le mec se repositionne et il a réussi à voir qu'il y avait sûrement un timing sur lequel il allait pouvoir faire le kill sur le mec à droite mais au final l'autre revient pile poil à gauche à ce moment-là sans qu'il ait le temps de prélever une personne tout à l'heure quand il fait le kill à l'extérieur il fait le kill mais il fait tomber il a plus d'impact pour finir le gars derrière du coup il essaie d'aller faire le kill sur le mec plus le premier kill qu'on a vu qui était raté quand on en a parlé qui était le même kill que Skyscraper où c'est un kill de confiance on est en 4v1 ou 3v1 on essaie d'aller faire le dernier kill qui sert à rien au final mais on essaie de le faire parce qu'on sent que c'est important pour nous d'avoir des kills et au final peut-être que c'est ça le vrai problème peut-être qu'il y a eu une spirale de la loose au final c'est possible peut-être que quand on est encore dans la logique qu'on a vu dès le premier round d'être autant kill oriented si les kills ont trop d'importance pour nous alors peut-être qu'on va se mettre dans des situations dans lesquelles on ne devrait pas se mettre et peut-être qu'au final quelque part même un Sheiko est rappelé à l'ordre par le fait de lui dire ok Sheiko on sait que t'es un monstre tu vois mais nous on est 5 joueurs et à chaque fois tu te fais niquer parce que tu prends trop de risques en fait tout à l'heure quand il y a eu la sortie vers l'extérieur c'est une prise de risque et elle est très grande la sortie vers l'extérieur tout à l'heure le premier kill sur le Capcom d'essayer de faire le kill sur la Osa qui sert à rien c'est une prise de risque et là c'est une forte prise de risque donc ça c'est à évaluer au final tout le comment dire le curseur les différents curseurs qui font qu'à un moment ça va dans une map et à un moment ça va pas dans une map qui font que tu prends des risques t'arrives à faire tes kills t'arrives à faire les trucs et du coup ça te donne le momentum quoi qui va faire que tu vas prendre plus de risques mais toutes les planètes s'alignent au final à chaque fois que tu fais un truc visiblement t'as l'impression d'avoir été touché par Dieu tout ce que tu fais ça passe tout passe etc donc c'est compliqué est-ce qu'il devrait être moins kill oriented et c'est ça qui fait qu'au final ça lui pourrit le truc est-ce qu'au final du coup parce qu'il est trop kill oriented il va essayer d'en faire et il a l'impression de tellement servir à rien dans la game qu'il va essayer de faire ce qu'on lui connait et donc au final il prend des risques qu'il devrait pas prendre ou est-ce qu'au final il prend les risques qu'il doit prendre mais il a juste pas de chat c'est compliqué en fait et là c'est moche ça c'est donc là par exemple vous voyez cette prise de risque là de la part de le Solotov on pourrait se dire c'est la même chose que tout à l'heure ce qu'il est en train de faire etc ce que Sheiko a fait mais non en fait c'est une prise de risque qui est nécessaire par le fait qu'on compense la prise de risque en défense ou en attaque mais souvent en défense par le fait qu'on est obligé de surprendre parce qu'autrement avec 1 minute 37 et personne qui a quasiment pris de dégâts et toujours quelques drones là l'attaque elle gagne là le schéma on le connait là il y a 80% de chance que l'attaque gagne et du coup de facto 20% de chance que la défense gagne elle du coup donc il faut essayer là de prendre un risque c'est cette adaptation de risque en fonction des situations qui est extrêmement importante et qu'il faut essayer de comprendre là pour le coup c'est bien ce qu'il fait c'est Likéfa qui va essayer de riter la proposition on est totalement droné mais on est harcelé de tous les côtés mais on arrive à tomber mais Solotov tu vois pour libérer un petit peu de pression à réussir à se replacer mais ce joueur en face de lui il est important ce duel Solotov on va reculer totalement pour la Dokaibi la pression et le sang froid du joueur sur Kisi pour ne pas tomber pour tenter quelque chose et Likéfa qui va devoir reculer sur BP la pression qui se fait son tir mais on est totalement nu une masterclass encore une fois de rotation de la part de ses beast coast et Solotov encore une fois lui qui va réussir à faire tomber un premier joueur on le sait on le sait on le sait on le sait on a par des Solotov et c'est le 2v2 inespéré pour les BDS est-ce qu'on va réussir à conclure ce serait tellement mérité pour eux après avoir réussi à retourner peut-être un round qui semblait impossible pour eux Léo on est passé d'un 2v4 à un 2v2 50 secondes maintenant pour voir si on va s'écrouler pour les BDS ou si les bistrous prendra un coup derrière la tête attention inspiré de ces Gaveni qui sont encore extrêmement dangereux dans leur setup et on le voit on s'est repositionné Bride et Solotov qui ont été tellement brillants tout du long de cette soirée et qui vont espérer peut-être délivrer d'un certain poids leur coéquipier on va dropper directement on va dropper on va dropper Spirits qui essaye de prendre de l'information sauf que de l'autre côté on aura vu Bride et Solotov attendre tranquillement et patiemment d'avoir quelques informations le bas et Bride j'ai pas compris pour qu'il n'est pas des spars de kill sur le mec qui a droppé mais je pense qu'il avait peur de la position du mec au niveau de la fenêtre peur de son adversaire le crossfire et là c'est seulement il avait mis la tête ça quand on regarde ça quand même ça quand on voit ça du coup pour le coup ce genre de move là et par rapport à la prise de risque dont on parlait tout à l'heure etc on peut réellement se poser la question là oui effectivement plutôt que d'être dans un constat de merde de est-ce que là est-ce que c'est bien joué ? je suis pas sûr que le move soit bon et là le flic de diffuseur il est incroyable franchement lui il a vraiment un aim assez incroyable quand même il avait peut-être c'était celui qui avait le aim le plus incroyable trouver les mots pour mobiliser ses joueurs trouver aussi les différences mécaniques la possibilité mais non on est totalement couché visiblement il est pas bon car il tombe bah justement ça c'est une analyse de merde ça c'est tout ce qu'il faut pas dire ce n'est pas parce qu'il tombe il n'y a pas de lien entre l'action et le résultat de l'action ça c'est le plus compliqué c'est ce que 99% peut-être pas 99 mais 95% ouais franchement non avec la totalité des joueurs consoles machin truc 99% des joueurs Rainbow Six n'arrivent pas à décorréler l'action de son résultat ce n'est pas parce que Valkyrie meurt que c'est une mauvaise action il faut avoir une logique de la même chose que comme tu joues au poker il faut avoir une logique si je fais ce move 100 fois combien de fois je vais le gagner c'est ça le truc et combien de fois je vais le perdre si je le gagne plus de 50% des fois alors c'est un move gagnant c'est un move qu'on considérera avec une expected value positive au poker EV plus si c'est en dessous de 50% EV moins l'expected value est négative mais elle est bien expected la value l'important c'est le E c'est pas le V une personne qui fait un lien entre le résultat d'une action et l'action n'a pas de capacité d'analyser ne comprendra jamais ni le poker ni Rainbow Six et donc du coup après ça te permet de te mettre dans une autre situation de te dire pourquoi est-ce qu'il le fait quelles sont les informations qu'il a et d'essayer de prendre toutes les enfin je sais pas pour moi ça me paraît logique mais c'est plus dur c'est plus dur dans l'autre sens oui bah ça rejoint ce que je disais non pas du tout je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis donc t'essaies de recoller sur ce que je te dis en disant ouais on dit la même chose mais non pas du tout non non et c'est encore plus dur dans l'autre sens le fait de définir un mouvement bon ou mauvais en fonction du résultat quand le résultat est négatif c'est plus facile à analyser que si le résultat est positif et en particulier en France et en particulier quand on a un facteur émotionnel de type on aime le joueur si Sheiko avait mis la moins 2 il aurait été extrêmement difficile pour n'importe quel analyste de dire c'était un move de merde c'est ça le plus dur de pouvoir expliquer à un joueur ou à un grand nombre de dire non le move n'est pas bon le move n'est pas viable ça c'est difficile là il y a tout qui passe là pour le coup le guenard s'il était un mètre en arrière il n'arrivait pas à lui tirer dessus c'est pas la même chose futur coach cassé oh la la derrière il est pas sanctionné c'est ouf et c'est Sheiko encore le pauvre là pour le coup on on aura pas fonctionné c'est un Stéphane le bleu malheureusement absent sur sa dernière map qui ne pourra pas aider ici il va falloir le faire sur une situation de balle de major Léo et il semble très très loin à se trouver pour le moment même si ce soit récupérer un frag et rééquilibrer les débords allez 4 vs 4 maintenant on y croit il va falloir essayer d'aller accélérer un petit peu sur cette ligne de coupe Ikefa qui a la bonne information on va tenter le préférieur ça ne connectera pas Diffuseur en délicatesse va essayer de se repositionner au niveau de l'escapierre mais on sait qu'il y a du monde aussi en top donc il va falloir faire un choix et le choix c'est d'aller chercher un seul rang il ira donc sanctionner le joueur turc de cette line-up francophone des BDS on se retrouve donc toujours on a fait la tête numérique Yuzus qui va essayer d'aller fermer la marche essayer de se rapprocher encore une fois cette fois-ci il va falloir stabiliser un petit peu on va essayer d'aller swoop sur son adversaire mais ça ne passera pas et tu le vois Malik avec ses pings sur de la verticalité on a beaucoup à perdre Yuzus on arrivera quand même à prendre la double information bridée Yuzus son micro à 3 versus 2 une petite minute restante au chrono maximum le potentiel de ce stuff c'est aussi le moment peut-être d'aller coiffler cet objectif Likifak a l'information c'est maintenant que ce joueur est bloqué au niveau de ce mur ce mur qui est traversable Likifak non on va manquer de balles malheureusement mais on sait où se cache ce joueur on va essayer d'avoir un peu de l'autre côté mais Likifak pourrait le faire tomber au tonnecold est-ce que Likifak pas allait ça c'est tête là à quel moment tu te dis c'est pas lui qui met le kill quoi réellement il y a un respect du jeu et un professionnalisme qui est assez incroyable quand même et il y croit jusqu'au bout ça ça fait plaise d'empêche tu te dis tiens pourquoi pas là tu y crois là on va libérer un peu d'espace maintenant écoute attention parce que le Oryx de Diffuseur peut faire très très mal avec sa mobilité ouais on a réussi il y a peut-être non pas économiser dommage on va surtout essayer d'aller clear ce top et tu le disais il va y avoir deux remparts Gaveny d'un côté Diffuseur de l'autre qui auront vraiment porté leurs équipes tout du long de cette finale et donc on va le revoir sur ce repositionnement Shaiiko qui prendra le taille très propre voilà on est en train de se réveiller sur mettre en confiance aussi et alors peut-être l'espoir est permis l'espoir est permis Gaveny qui prendra du poke damage Malik on va essayer d'aller accroître la pression sur les épaules de ces joueurs Biscost qui attend le moment sont en train d'essayer d'aller gérer comme ils le peuvent cette tentative de verticalité on l'entend Solotov pour aller utiliser la bombe logique on se repositionne au niveau de la cafétéria Diffuseur qui va avoir de l'information on va tenter ça ne passera pas gauche droite on va essayer de se faire tellement propre ce qu'elle a mis Solotov allez premier rempart qui commence à sauter ça explose dans tous les sens Biscost qui va être en inférité numérique maintenant 1 minute 20 5 versus 3 il faut envisager la plante deux drones encore disponibles du côté de Solotov il va être important de ne pas tomber du côté du joueur turk ici et Otenko qui s'est très très bien remplacé celui-là important celui-là l'important et Otenko qui va faire tomber un Sheiko un petit peu aveugle sur cette poussée au niveau du main un Lick-Efa qui a néanmoins réussi à récupérer cette position c'est important de Gaveny on commence à reculer gentiment du côté de Sibis cost et attention à ne pas avoir la peur de trop bien faire du côté de BDS et on voit cette position au niveau de l'SKS qui ne va pas du tout il me semble être lu mon cher Léo 45 secondes maintenant pour ces BDS pour aller reprendre un petit peu d'informations on l'a vu on est obligé de reculer du côté de Gaveny et le travers peut-être non on manquera de chance et d'ajustement ici du côté de Lick-Efa 35 secondes c'est irrespirable c'est propre c'est propre on a pas l'air d'être au courant pour le moment du côté de Sibis cost intelligemment on va essayer d'aller prendre cette salle de bain on le sait maintenant ce qu'un seul qui va donner la comme comme quand on est en train de s'assurer au niveau de ce BP est-ce qu'on le sait est-ce qu'on le sait ce qu'il va te récupérer oui 4v4 maintenant on a réussi à s'assurer sur BP la plante qui va être recommencé de la part de Loïc les flashs qui vont être mises ici pour essayer de contrôler cette verticalité la plante elle va être non totalement annulée malgré le fait qu'on était blanc Garveni qui va quand même tomber chez Ikko en train de couvrir au maximum ses coéquipiers on va essayer de roter du côté de Yuzos une minute restante seulement mais on a plus cet effet de surprise on a plus du tout cet effet de surprise et maintenant c'est un situation de 3v3 à renégocier à revoir du côté de CBT avec toute cette verticalité ça semble extrêmement compliqué on fera pas deux fois la même erreur on essaie de baiter un petit peu on essaie d'aller jouer sur ce positionnement leaky pour aller planter des amorceurs directement allez on va pas jusqu'au bout il va falloir stick un moment donné un autre parce qu'à 15 secondes on attend d'avoir la formation on va avoir deux oh ils l'ont fait incroyable reprise de situation contre pied totale incroyable on sent bien là j'ai le coup qu'il se met limite une tarte en gros en mode putain la vache ils ont besoin de moi let's go il y a juste un kill à faire par round un truc tu vois et là tu vois ça la bataille est rude pour ces deux équipes il y aura des larmes de la sueur et du son à la fin de ce BO5 quoi qu'il arrive je sais quoi qu'il pète un câble et qu'il tape sur la table et tout là pour le coup les planètes s'alignent sur le double kill et tout et ça fait plaise mais je pense que du coup il n'a jamais réussi à trouver au final dans la finale sa place où d'un côté il essayait d'être agressif ça s'est à chaque fois joué entre son agressivité et le manque de chance et il n'a jamais réussi au final à bien ajuster ça entre le fait de parfois être sur sur agressif et de pas avoir la réussite qui le met en confiance qui lui permet d'être encore plus agressif et donc et voilà et là quand il fait le double kill pour le coup il y a une espèce de libération de frustration de dire putain la lâche ok bon j'essaye de me contenir j'essaye de pas être trop kill oriented quand même ça va me casser quand même parce que là je viens de prendre un bullshit parce que là j'arrive pas à le finir parce que là je fais une sortie elle sert à rien parce que etc etc et là il a un timing de ouf quand même parce que l'autre drone rentre par le main je pense et prend l'information de ce qui se passe il a quand même le timing où il danse au final un peu à la manière de payday qui passe qui passe entre deux entre tu passes entre deux caméras quoi pip 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 parce que le drone ici ça se joue il le voit mais il le regarde pas c'est ça il le voit sans le voir et ce qui est quand même incroyable ça ça se joue à rien parce que là ça se joue à donc l'erreur de leaké qui voit pas ce truc là du coup l'information derrière elle doit être envoyée et ça se joue surtout au fait que la solice qui on estime avoir la ressource peut-être voit le drone ou entend le drone ne se dit pas que le drone l'a vu parce que plus que ça au final plus que le fait de voir avec le drone la position de la solice il y a aussi un malheureux concours de circonstances qui fait que visiblement la solice elle se dit que le drone l'a pas vu alors que pourtant le drone est passé devant elle il y a un monde dans lequel la solice se dit merde je suis repérée en fait elle aurait dû être repérée se repositionne derrière l'autre drone qui est positionné personne est dessus si il y a quelqu'un dessus et chaque duel chaque prise de position va être importante ici Léo est-ce qu'on a réussi à drôner Gunnar j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout du côté non il faut re-check il faut re-check il faut essayer de bait un petit peu ne pas tomber aussi bêtement on va tomber du côté et là le mec était drôné mais on n'a pas regardé à l'intérieur du bunker on aurait pu regarder quand même à l'intérieur du bunker mais de notre côté c'était une solice on n'avait peut-être pas envie quand bien même de toute façon il le voit ou il ne le voit pas il manque la prise d'information au niveau du bunker parce qu'il pourrait être plus profond dans le bunker un premier coup des stocks qui va être donné ici de la part de Gunnar un petit droit de gauche avant d'entrer peut-être mais là c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure au final de temps en temps dans une volonté d'imposer un rythme imposer un rythme qu'est-ce que c'est quand tu es en attaque imposer un rythme à ta défense tu vois c'est avoir un excès de confiance mais cet excès de confiance il passe aussi par le fait de prendre des risques mais tu dis c'est pas grave vas-y vas-y let's go l'important c'est le rythme en fait et ce rythme tu vas mettre le truc tu vas péter la prison tu bam bam tu drones à droite tu drones à gauche etc et en fait ton rythme est tellement bon que du coup tu vas imposer ça à la défense et la défense derrière elle fait rien elle reste elle recule elle recule quoi et malheureusement parfois tu mets tellement de rythme et t'as tellement une volonté au final de mettre du rythme d'envoyer le momentum que tu c'est là que tu fais des erreurs en fait parce que c'est tu peux pas émettre du rythme et être extrêmement précautionneux donc c'est pas à proprement parler c'est pas une erreur il y a une erreur de droning à proprement parler mais elle s'explique je pense par le fait de vouloir avoir mis du rythme il y a 6-5 et on a pas envie de s'endormir et on a envie de les enterrer tout de suite on drone quand même peu probable qu'il y ait un mec là oui aussi il s'imagine que la probabilité qu'il y ait un mec à cet endroit là est quand même relativement faible c'est quand même un roaming un peu bizarre en vrai 10 minutes 30 le scénario sera différent on va essayer de se rapprocher les caméras défaut qui sont récupérées depuis l'escapierre on va essayer de reprendre quelques informations et les préféreurs sur le couloir rouge et surtout quelques poke damage qui pour le moment se fait surtout égrener il est un peu en effet tunnel Checo parce qu'on les voyait pour le coup les lésions c'est facile à dire plus le drone qu'on aurait pu les donner il va surtout se faire flasher là dessus allez maintenant il va falloir réussir à les pousser c'est encore très loin du côté des BDS pour aller envisager cette planche mais Solotov va se retrouver dans une situation potentiellement avantageuse si on arrive à aller prendre le contre-coup sur la décale diffuser avec cet S1K SMG on va essayer d'aller envoyer la première volée de bois vert qui ne connectera toujours pas et pour le moment on a peu d'informations et vous le voyez 4 drones restants ça va être un peu face check du côté des BDS maintenant c'est la déferlante qu'on attend Malik attention c'est les 37 peut-être dernière seconde de ce major on le séance 2 du côté de Sheiko qu'on n'a pas du tout lâché cette position du côté de la fontaine diffuseur sa position elle est tellement importante et ce duel c'est peut-être le duel du majeur mais il va être remporté du côté de diffusion infériorité numérique est-ce qu'on va réussir à prendre la ribunge oui on y arrive mais on va clairement devoir trade ici Solotov qui va tomber 2v4 ça paraît si compliqué des C4 qui pourront être envoyés par en dessous mais Yuzus on va essayer de clair on va essayer de clair mais on va tomber 1v4 du côté de Bride Loic qui va être condamné à l'exploit d'une vie ici pour sauver les chiens 1v3 maintenant mais le C4 qui va être présent en dessous on paraît clairement impossible du côté de Bride et l'une des pires plantes qu'on pourrait faire malheureusement et ce C4 qui va enterrer les... on a bien joué on a bien joué mais ils ont bien joué du côté des Bisco prendre le rythme ok bon les amis voilà c'était l'analyse du coup de BDS et de son Major qu'on peut résumer ils étaient nuls voilà je pense vous êtes d'accord avec cette analyse ils ont pu et Sheikko doit être remplacé par le clone de l'IKEFAC la conclusion finale c'est top 2 c'est très très bien genre vraiment c'est très 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 bien Bisco il n'y a pas d'émérité je pense effectivement que quand bien même on referait 100 fois la finale Bisco la gagnerait plus de 50% du temps dans les mêmes considérations dans les mêmes proportions dans le même truc dans le même dans le même nombre de solmeils dans le même contexte je pense que Bisco était quand même au dessus ils avaient vraiment l'envie de gagner le momentum ça collait bien etc machin mais c'est pas non plus un 100-0 si on refait 100 fois cette finale Bisco ne va pas la gagner 100 fois c'est peut-être un 70-30 un 60-40 voilà mais en attendant de faire un top 2 à un major duquel on aurait pu être éliminé il y a déjà longtemps contre Cyclope sur Oregon ça se joue à un round donc au final c'est quand même un très 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 bon résultat que de finir top 2 au major pour cette nouvelle équipe pour le fait d'être passé en anglais il n'y a pas très longtemps et pour ouais c'est un très bon résultat en fait c'est comme ça qu'il faut le voir et il ne faut pas le voir en mode forcément c'est un peu c'est dommage mais ça c'est voilà mais en vrai le résultat est bon et par rapport à la prestation qui avait été proposée au début du major le résultat est peut-être un peu meilleur que ce qu'on aurait pu attendre par rapport au niveau global du major en vrai même si BDS a très très bien joué etc il y a quand même eu des fois où avec Cyclope ils ont montré un niveau de jeu qui était un peu en deçà de ce que d'autres équipes ont proposé dans le major alors que pourtant ces équipes sont sorties donc en vrai ça va top 2 c'est bon et c'est mérité et c'est mérité